Bonjour, je suis Alexandra Cepopo Badassou. On peut m'appeler aussi Alexsef, mannequin androgyne, je suis togolaise, j'ai 36 ans, et voilà. Ça s'est juste imposé naturellement à moi. J'ai commencé avec les photos d'abord, et ensuite je me suis dit pourquoi pas ne pas défiler parce que j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé les gens qui exposent les créations africaines surtout. Donc ça m'a tout de suite attirée et je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer les podiums. C'était tout simple, j'étais venue à Infimo, c'était en 2019 en tant que spectatrice, et j'ai tout de suite accroché, j'ai kiffé l'environnement, j'ai kiffé l'événement. Et je me suis dit tiens, c'est le moment de me lancer aussi et d'apporter une certaine touche. Parce que j'ai remarqué que dans le Fimo, c'était vraiment du professionnalisme. Donc ça m'a tout de suite interpellée et après je me suis inscrite dans une agence de mannequinat, qui s'appelle Challenge Modeling Agency. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'avoue que c'était plus de stress à mon niveau parce que je défilais pour la mode homme précisément. Et j'étais pratiquement la seule fille en ce moment à oser faire ce genre de mode. Donc du coup, c'était quand même assez de pression, essayer de défiler comme un homme et vraiment être professionnelle dans ce que je fais. Donc en gros, c'est plus ces challenges-là que j'ai eu à rencontrer. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment kiffé mon premier défilé, c'était sur le Fimo. Et après Lomé Men's Fashion, j'ai vraiment adoré. Je me suis dit, ah tiens, je tiens à quelque chose que j'aime vraiment faire. La journée de mannequin, c'est beaucoup de pression, il faut être rapide, il faut être smart, il faut être partout. Les essayages, les cours à retenir, à apprendre à retenir et à être professionnel avec les créateurs et tout. C'est beaucoup de choses en une journée. J'aime beaucoup le fait qu'on nous apprenne à avoir de l'attitude, avoir de la prestance. J'aime le fait que le mannequinat nous forme en tant que personne à avoir plus de confiance en soi. Elle s'appelle Kaze Légleur, elle est française, elle est mannequin androgyne, elle m'impressionne beaucoup. Elle est grande de taille, elle fait que de la mode homme et j'avoue que c'est plutôt elle qui est mon modèle et qui m'encourage quand même à franchir le pas et à amener aussi les autres à me suivre dans ce genre de truc. Je pense que la mode africaine est en plein essor. Donc là, moi je pense juste qu'on a quelques petits soucis avec les créateurs qui n'arrivent pas vraiment à s'exprimer avec les ressources qu'on a. Mais je pense quand même qu'on est sur le bon chemin et je suis très fière de la mode africaine. Je pense que c'est une affaire de perception. C'est une affaire de perception et ils se disent que les mannequins sont un peu trop superficiels, j'en sais rien, mais c'est aussi un peu dû à l'ignorance sur le sujet du mannequinat. J'ai bien envie de devenir top modèle, de montrer l'Afrique à travers ce que je fais et surtout de briser les codes et de montrer que oui, c'est possible aussi en Afrique. Je dirais juste, soyez vous-même, qu'est-ce que soit d'où vous venez, qu'est-ce que soit ce que vous faites. Just be yourself.